Stop ! Tu relis sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi, Spiritus Sancti ! Etats-Unis, ou plus exactement Massachusetts, au couvent bénédictin Saint-Patrick. Nous sommes en plein été, en 1929, un dimanche. La messe se termine et les rares paroissiens rentrent chez eux, laissant les nonnes et le père Matthew retourner à leur paisible vie monastique. L'image idyllique ? Le temps d'une planche, car dès la suivante, la réalité s'embrase. Sœur Holly pique dans la quête. Le prêtre semble autant attiré par elle que par la redemption des péchés, de la chair et du vin en tout cas. D'ailleurs, cette charmante sœur, tout juste arrivée au couvent, a visiblement d'autres projets que de passer le reste de sa vie à la dévotion de Dieu. Il faut avouer que l'ambiance entre les nonnes, dont le passé n'est pas toujours très catholique, et dans le couvent en général, n'est pas forcément des plus sereines et recueillie. Blague jalousie de certaines vis-à-vis de sa sœur Holly, la novice parie sur les matchs de baseball, cigarette en cachette, voire bagatelle, la vie est loin d'être austère, dirons-nous. Mais les problèmes rodent, car 1929 est aussi synonyme de prohibition et de Ku Klux Klan aux Etats-Unis. Un chef de pègre envoie deux hommes de couleur récupérer une cargaison d'alcool de contrebande à Cape Cod, à une vingtaine de miles du couvent. Mauvaise idée. Le convoi est intercepté par le Ku Klux Klan, et seul un convoyeur, blessé, réussit à s'échapper pour se réfugier au couvent. Re-mauvaise idée. De notre côté, le propriétaire du terrain du couvent vient de mourir, laissant derrière lui une dette astronomique. La banque envisage dès lors de vendre terrain et couvent. Mauvaise nouvelle, encore une fois. Mais, moins par moins, ne ferait-il pas plus ? Et si les sœurs produisaient de la gnôle pour gagner l'argent nécessaire à racheter leur couvent ? Et même un élixir de dieux avait les compétences de l'une et l'autre nonne ? Et si cela arrangait de plus les affaires de sœurs Olly, dont le passé trouble pourrait bien ressurgir plus vite que prévu ? On rentre dans cette histoire comme on entre en religion, avec passion et humour. J.F. s'en donne clairement à cœur joie dans ce scénario. Éléments de départ, personnages divers et surtout pleins de surprises. Bon d'accord, sœur Olly fait un peu penser à une certaine sister acte, mais dans l'alcool à la place du chant. Cadre idyllique en apparence, rebondissement à volonté, mais avec une sacrée dose d'humour et des dialogues soignés aux petits oignons. Une main divine planerait-elle au-dessus de sa plume ? À moins qu'il ne l'ait trempé dans de l'eau bénite pour distiller cet élixir à la fois comédie et thriller ? Un mélange de genre qui rappelle le savouru M. Vadim. Bref, entre les dix commandements et nécessités terrestres, pègres et kakaka, ségrégation et prohibition, J.F. nous offre un cocktail détonant, rythmé et soigné. Côté dessin, Christelle Galan est à la hauteur du scénario. Son trait à la fois réaliste et ligne claire, son découpage de planches, le rythme donné aux cases d'action, sont autant d'éléments essentiels au plaisir de la lecture du premier volume de ce diptyque explosif et jouissif. Mention spéciale pour la couverture splendide, tout à l'image de l'album, entre élixir et sulfateuse, une prière dans la lumière du bon Dieu. Un premier tome succulent, onctueux, se terminant en apothéose. Que demander de plus ? Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. L'élixir de Dieu tome 1 en Spiritus Sancti est paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. C'est signé G.F. et Christelle Galan. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Abonnez-vous tous, c'est gratuit. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.